Quand j'ai vu que ce tome allait sortir chez nous, j'ai été extrêmement surprise et à la fois super super contente. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous parler du dernier tome. Là c'est le vrai dernier normalement, donc le tome 7 d'Orange d'Ishigo Tagano aux éditions Akata. Plus de 5 ans je pense, 4-5 ans après la sortie du 6ème tome, on a enfin ce dernier tome qui est plutôt un tome un peu spin-off compagnon qui se passe un peu en dehors de toute l'histoire. La première série, ou en tout cas la série on va dire complète, normale, c'était 5 tomes d'après ce que j'ai compris moi, puisqu'en plus Akata avait fait un joli package, un joli boîtier pour contenir les 5 tomes. Le tome 6 est arrivé plusieurs mois après, peut-être une année après, je ne sais plus exactement. Et celui-ci est arrivé fin 2022 et je ne m'attendais pas du tout, pas du tout à voir un 7ème tome arriver parce que déjà le 6ème tome était plus ou moins une sorte de spin-off. Je ne vais pas revenir sur la totalité de la série tout simplement parce que j'ai fait une vidéo review qui date de 2016, je suis allée faire un petit tour avant sur ma chaîne pour voir. Donc je vous la laisserai dans le petit j'ai pour aller voir. C'est une série que j'ai vraiment tout simplement adoré. Je pense que tous les gens qui l'ont découverte l'ont aimé. Je n'ai vu que des retours très positifs dessus. Très brièvement, si vous ne connaissez pas l'histoire, c'est l'histoire de Kakérou, un jeune garçon qui fait semblant que tout va bien dans sa vie mais qui va mourir. Et en fait, ses amis vont la prendre par le biais d'une lettre qui a été envoyée par la Nao du futur. Donc il y a une jeune fille dans ce groupe-là qui s'appelle Nao, qui est amoureuse de Kakérou et qui va recevoir une lettre du futur en disant que Kakérou ne sera plus de ce monde-là, qu'il va mourir. Et donc il faut absolument faire en sorte qu'il ne meure pas. C'est un petit peu à la fois entre de la romance, de la science-fiction, de la poésie, des questions de vie, de mort, de bien-être, de santé, de plein plein de choses différentes. Et j'avais vraiment vraiment beaucoup beaucoup aimé, j'avais adoré cette série. Et donc voilà, j'étais très très contente de pouvoir découvrir ce dernier tome même si, comme je vous l'ai dit, c'est pas un tome à part entière. C'est plutôt une sorte de compilation avec des petits moments de vie, des petits moments de certains personnages. À chaque fois, il va y avoir un personnage qui va être près de lui et qui va essayer de lui dire « Oui, si jamais t'as des soucis, il faut m'en parler, etc. Moi, je peux te remonter le moral de telle ou telle manière. » Et puis à la fin, quelque chose que j'ai beaucoup beaucoup aimé, c'est qu'on est dans un tout autre registre. Enfin, c'est une toute autre histoire. Et du coup, on va rencontrer des personnages d'une autre série de l'autrice qui est Dreaming Sun, que vous connaissez peut-être. J'ai commencé cette série il y a très peu de temps. Akata a refait une édition, une nouvelle édition. Donc j'ai acheté le premier tome que j'ai lu et je viens d'acheter juste le deuxième tome. Donc ça m'a fait rire parce qu'on voit ces personnages et Kakiru rencontre le personnage masculin principal de la même manière que l'héroïne de Dreaming Sun avait rencontré le personnage. Donc pour ceux qui ont la ref, c'est vraiment super sympa. Et bon, ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe et les gens qui n'ont pas la référence, du coup, qui ne connaissent pas Dreaming Sun, forcément ne vont pas y voir le clin d'œil et vont dire peut-être que ça tombe de nulle part. Mais voilà, pour les gens qui connaissent la série, je trouve que c'était très sympa de la part de l'auteur. C'était assez sympathique, c'était très mignon, très joyeux. Même si le plot finalement de ce garçon qui ne se sent pas forcément bien, pas forcément à l'aise dans sa vie et qui préfère ne pas avoir existé, c'était pas forcément très joyeux. Mais on sent vraiment que les personnages veulent être là pour lui. Je ne sais pas, ça a vraiment un côté très, je ne sais pas comment dire, très bienveillant. Et voilà, ça m'a beaucoup, beaucoup plu. Donc voilà, très, très contente d'avoir lu ce dernier tome. Voilà, c'est tout pour ma vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu Orange, si vous avez un titre qui ressemble un petit peu à ce genre-là. Parce que je cherche toujours, dès qu'il y a un manga, pour lequel j'ai vraiment eu un gros coup de cœur, je cherche des livres qui pourraient se rapprocher. Donc si jamais vous avez des conseils à me donner, surtout n'hésitez pas. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501